Musique Donc open data, très important. Donc déjà, premier point, je pense qu'il faut faire un petit peu plus de buzz sur les tweets parce qu'effectivement, ça ne tweet pas suffisamment sur les conférences, je trouve. Donc déjà, on peut faire du open data avec des logiciels propriétaires. Hashtag OSS Paris 16. Et Eric va romper aussi, si possible. Voilà. Open data. Donc pourquoi je vais parler aujourd'hui d'open data ? Parce que open data, c'est un élément clé. C'est des données qui sont accessibles à une large communauté. Pourquoi je parle effectivement d'open data aussi ? C'est qu'effectivement, en tant que spécialiste et expert en innovation et au montage de projets européens, on est maintenant obligé de le faire. Pourquoi la Commission européenne va promouvoir l'open data ? Il est très clair. Il y a des priorités qui ont été définies en 2009, donc il y a un certain temps déjà, sur quatre axes. D'abord, l'environnement. Il est clair que quand il y a un nuage ou des pollutions passent d'un pays à un autre, on ne peut pas attendre que les informations passent vers Paris, que Paris l'envoie s'affaire, par exemple Bruxelles ou Berlin, et qu'ensuite, eux, ils traitent les informations. Tout ce qui est environnement est sans frontières. Deuxième, c'est les données de transport intelligent. Exactement, on parle tout de suite, on pose l'image, GSM, par exemple, mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui est le transport routier. Si un camion part aujourd'hui, maintenant, à l'instant, à Paris, il sort le dock ici, il va vers la Pologne, il va traverser plusieurs pays. Comment est-ce qu'on optimise toutes ces informations de transport, sachant qu'effectivement, il y a les bouchons à éviter, mais il y a aussi des temps de trajet à respecter. Après un certain nombre de temps, il faut qu'il se repose. Il ne peut pas mettre son camion au milieu de l'autoroute. Donc, il faut qu'il trouve un parking sécurisé sur l'autoroute, et effectivement, il faut savoir si le parking, est-ce qu'il est disponible ou pas ? Est-ce que ce parking-là, il doit s'agarer ? Est-ce qu'il y a du carburant ou pas ? Tous ces éléments-là font que, si on parle d'une Europe sans frontières, que ces données-là soient aussi sans frontières. Des données sous-marines, exactement la même chose pour tout ce qui est transport maritime. On parle beaucoup de l'autoroute de la mer, le motorway of the seas, en anglais. Même chose, quand un bateau part quelque part en Europe, il doit faire le tour. Même chose, toutes ces informations doivent être disponibles. Données culturelles, effectivement, c'est surtout avec le projet Europeana. Donc, toutes les informations culturelles doivent être partagées. Il y a un seul marché en Europe. L'exemple qui me frustre toujours, c'est que, par exemple, en mois de août, j'étais à Bruxelles. Je voulais voir si la France a gagné des médailles d'or aux Jeux olympiques. France Télévisions, TF1 et tout, était interdite. Donc, voilà. C'est un petit peu frustrant quand même de ne pas avoir accès dans un autre pays des informations qui sont quand même publiques dans son propre pays. Deuxième point très important, c'est que toutes ces données-là, beaucoup de ces données-là sont payées par la Commission européenne via des subventions, via des aides, via des grands programmes. Et ces informations-là ne sont pas disponibles pour l'utilisateur finaux. Donc, comme la Commission européenne dit maintenant, je vais mettre de l'argent dans tous ces éléments-là, dans tous ces projets-là, je veux récupérer ces informations-là pour que ça soit partagé par la plus grande population en France et en Europe. Donc, effectivement, il y a des défis techniques et sociétaux à relever. Quand on parle, par exemple, effectivement, il y a la pollution, la circulation, l'emploi, le développement durable. Tous ces défis-là sont très importants, mais il y a des informations à partager. La Commission européenne a payé des milliards, par exemple, pour mieux gérer les épidémies. L'épidémie, on peut, par exemple, juste parler de la grippe. Comment est-ce que la grippe se propage ? Nous, on n'a une vision que France, mais comment la grippe, par exemple, se propage en Europe ? Ce n'est pas possible que tous les pays gardent les informations pour eux. Autre point très important, c'est de gagner en efficacité et favoriser les services via les start-up. On a vu, surtout avec les hackathons, par exemple, aussi, c'est que chaque fois que les grands groupes, les grandes sociétés, mettent à disposition des données, il y a les start-up qui se sautent dessus et qui font vraiment des merveilles avec des données que les grands groupes ne pouvaient pas faire. Et aussi, le digital single market, donc c'est un marché unique. Là aussi, on est un marché unique, donc les informations doivent circuler librement. Donc là aussi, l'élément que vous pouvez bien comprendre et que vous pouvez tweeter aussi, il y a une différence, déjà, entre, dans le titre, c'est marqué déjà open source, ensuite, on a open access, donc c'est accéder, libre accès aux informations et aux systèmes. On a open data, les données qui sont ouvertes et réutilisables. On a open data infrastructure, donc c'est l'infrastructure même qui doit être ouverte aussi. Donc on a différents niveaux, différents aspects, différentes manières de tout expliquer ça. Et entre-temps, on a effectivement ce qu'on appelle maintenant le 2017 Open Reacher Data Pilot, l'ORD. C'est maintenant devenu une obligation. Si vous faites un projet européen, hormis quelques petites exceptions, parce qu'il y a toujours des petites exceptions, c'est-à-dire, effectivement, si la Commission européenne va dire, OK, je vais construire, aider, par exemple, construire un nouveau pont, un nouveau tunnel, qui est très critique pour la circulation européenne, là, effectivement, il y a beaucoup moins de data, mais tous les autres projets, c'est, automatiquement, tombe dans l'Open Research Data. Vous devez être dans les... créer des jeux de données compatibles avec les standards Open Data. Ensuite, effectivement, il y a le mot pilot, parce qu'effectivement, la Commission européenne, c'est aussi, si ça ne marche pas, si vous pouvez prouver que vous ne pouvez pas utiliser les renseignements, les consignes de la Commission européenne, OK, vous devez donc justifier pourquoi vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez, mais c'est quand même une validation. Et ce n'est pas si évident à justifier pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Premier point, Open Access, donc ça, c'est déjà le standard. c'est pour toute la recherche et développement. C'est tout document. Et ça, c'est une définition quand même très importante, c'est que, OK, ça date de 2002, donc ça a pris quand même quasiment 15 ans pour arriver dans les bacs et les décrets et tout. Mais Open Access, ça veut dire aussi qu'on a le droit de lire. Donc lire est vu quelque part par un ordinateur. Donc c'est balié par des ordinateurs. On peut le télécharger, imprimer, mais aussi le droit de copier les informations. Donc il n'y a plus de droits sur les données mêmes. On a le droit de distribuer, de les lier. Donc ça veut dire, effectivement, sur les bases des éléments qu'on peut trouver, on peut les lier. On peut les crawler et miner. Donc ça veut dire, c'est quand même très important, c'est qu'on peut, c'est un petit peu, toutes les données scientifiques deviennent quelque part publiques. et tout le monde peut travailler sur ces données de la recherche pour les réutiliser pour son propre projet. J'ai un petit schéma ici qui est quand même important à comprendre aussi. Par exemple, quand on dit effectivement que toutes les données publiques, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas possible. Non, effectivement, ce n'est pas 100%. c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple dans ce schéma-là, si on a par exemple un dossier, on peut dire deux éléments. Un, je suis obligé de le publier directement. Première possibilité. Donc dès que mon dossier est fait, je suis obligé de le publier directement. Deuxième possibilité, il y a beaucoup de publications qui demandent un petit embargo. par exemple, si vous publiez par exemple dans le Science Journal aux Etats-Unis un article, eux, ils vont demander un embargo que vous ne pouvez pas publier ailleurs pendant une période de deux mois. Effectivement, la commission dit vous pouvez publier naturellement dans ce journal, dans tous ces éléments très importants et deux mois après, vous pouvez effectivement le publier, mais il sera gratuit et accès libre. Troisième possibilité, c'est que là, j'ai vraiment quelque chose de très, 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 très fort je veux le breveter. Effectivement, quand vous faites un brevet, pendant la période d'instruction, effectivement, votre brevet est secret. Mais dès que, tout le monde le sait très bien, dès que le brevet a été validé, il tombe dans les bases de données qui sont accès libre. Tout le monde peut accéder à des bases de données libres et à ces brevets-là. Même chose pour des données. Donc, tous les projets européens, ils ont toujours un aspect de recherche. Il y a quelque chose, un défi à relever. Il y a, par exemple, des éoliennes qui sont à construire, qui font beaucoup plus d'efficacité énergétique. Pour faire ça, on va collecter des données. On va avoir des jeux de données sur un élément très spécifique. On va créer, par exemple, une petite centrale qui va traiter des affluents d'une meilleure manière. Donc, tous ces éléments-là doivent être conformes au système d'open data. Donc là, on tombe tout de suite dans des éléments avec des bases de données qui sont sur plusieurs éléments. Donc, effectivement, on a là, en tant que développeur, on va chercher des informations dans un ensemble d'écosystèmes. Comme j'ai déjà dit, par exemple, mon camionneur qui va démarrer, qui va vers notre pays très, très lointain en Europe, il a besoin de des informations. Il a besoin de connaître, un, la circulation sur les routes. En France, en Allemagne, par exemple, si il va en Pologne, donc en Allemagne, Pologne, Luxembourg. Donc, c'est déjà quatre pays où ils doivent avoir ces informations. Ils doivent avoir les informations sur la météo pour savoir, effectivement, est-ce que je peux rouler à vitesse normale ? Oui, non. Des statistiques sur les bouchons. Aussi, par exemple, sur les parkings, est-ce que les parkings sont disponibles ? Oui ou non. Si un des parkings ou, par exemple, les stations de service tombent en panne de carburant, automatiquement, ça doit être remonté dans les informations pour qu'effectivement, ces informations-là arrivent sur le GPS du conducteur qui sait automatiquement qu'il faut déjà que je prenne ici le carburant parce qu'après, je ne peux pas. Tous ces éléments-là sont importants et ça veut dire qu'on n'a pas un seul logiciel mais un ensemble de logiciels. Et là, effectivement, on tombe dans le cadre de, effectivement, premier élément et ça, c'est important pour ceux qui développent, on crée toujours des données, surtout avec les internets des objets. On est dans ce que j'appelle d'abord des données brutes. Ces données brutes, si on est dans un projet européen, doivent être partagées ou partageables. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. On va travailler sur ces procès. On a un deuxième élément du stockage de données, phase 2, ça veut dire que c'est déjà des données qui ont été traitées. Ces données-là aussi peuvent être reprises par vous en tant qu'utilisateur, en tant que développeur pour les travailleurs nouveaux. Tous ces éléments-là, c'est très important parce que c'est une réutilisation des données et un partage des données. Techniquement, je vous conseille de lire, de télécharger, ça s'appelle Data Catalog, D4, avec tout un ensemble descriptif, technique. il y a par exemple qu'est-ce que c'est un jeu de données, donc en anglais la data set, comment ce data set est défini, donc on a par exemple l'asset description, metadata schema, donc c'est des schémas qui permettent de décrire et de dire aussi comment on accède à ces informations. Aussi, dès qu'on a des éléments des données disponibles, il faut aussi pas dire ok, je donne des données disponibles, mais je mets aussi toutes les API en place pour effectivement accéder à ces éléments-là. CERF, donc Common European Research Information Format, même chose, comment est-ce qu'on définit des jeux ? Inspire, c'est quelque chose très important pour, je pense que vous tous quelque part, dès que vous commencez à développer quelque chose autour par exemple des données, par exemple géographiques, de population, tous ces éléments-là ont été définis par la Commission européenne en disant ça c'est un jeu de données standard. Donc si vous faites un projet autour, par exemple vous dites maintenant j'imaginais une application qui va faire, qui va utiliser par exemple les données de circulation de périphes de Paris. C'est des données qui sont disponibles gratuitement, mais ça veut dire si vous faites ça, vous vous obligez entre guillemets un petit peu à respecter ce jeu de données aussi. vous avez donc Vocalabrio Interlink Datasets, donc effectivement on voit aussi que dans chaque ville il y a des systèmes d'information différents pour l'instant entre tous les différents pays il y a aussi des vocabulaires différents et donc ça permet effectivement de faire des traductions à la volée entre différents jeux parce qu'effectivement on ne travaille pas en tant que développeur pour un seul pays ou pour une région ou pour une ville, on travaille quelque part pour une application qui peut se déployer partout, surtout en Europe. Quelques exemples pour Open Access, donc effectivement il y a data.europe.eu qui est le... Avant ça s'appelait, il y a 3-4 mois, c'était open-data.europe.eu Maintenant, donc le open est tombé, donc maintenant toutes les données doivent être open, ouvertes. Donc on a Paris aussi, on a Italie, la semaine dernière c'est la Tchécoslovaquie qui a ouvert aussi son... Non, la Slovaquie, sorry, pas la Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, qui a ouvert aussi son portail, donc .sk à la fin, donc SV, sorry. Donc voilà, tout est en train d'arriver, toutes les deux semaines il y a des nouveautés qui arrivent et le point le plus important c'est qu'il faut ouvrir les données, il faut respecter ces formats-là, si on va commencer avec des systèmes d'information, il faut que vos données, vos jeux de données puissent être interfacés avec d'autres systèmes d'information et c'est vraiment ça l'objectif de Open Data, c'est le moment d'y aller pour la recherche et tout ce qui est programme européen, c'est une obligation, je pense que même si vous avez un projet privé, regardez, parce que dans 2-3 ans, tout ce qui vient de la recherche et développement, c'est-à-dire, c'est pas que des laboratoires, c'est aussi tous les grands groupes, plein de start-up qui reçoivent de l'argent, instruments PME, donc il y a beaucoup d'aides financières de l'Europe pour toutes les PME qui développent des nouveautés, maintenant, vous êtes obligés de respecter ce format d'Open Data. OK, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501